Il y a une entité cosmique ou infiniment décimalement petite qui a donné une impulsion. Il y a une volonté de quelque chose. Et on n'est pas là pour rien, on est, on est là, et à un moment donné on ne sera plus, on fait du bruit, à un moment donné on ne fera plus de bruit. Et la musique c'est la quintessence de tout le bruit qu'on peut faire. ... ... ... ... ... Ma première rencontre avec le Pan, ça a été musical en fait, aux alentours de mini la première fois. C'était particulier, c'était la première fois que j'ai acheté un instrument de musique sans connaissance de solfège. C'est ça qui m'a attiré le plus, c'est ce côté facile et quand tu joues c'est la satisfaction. Je suis Elohim, fabricant de handpans, de sculptures sonores en acier. Je suis arrivé à fabriquer des handpans dans un premier temps par challenge et aussi parce que je suis un manuel et touche-à-tout. 16 à 22 j'ai filé des bons gros coups de main à mon père, toiture, charpente, béton coulé. Au fur et à mesure je me suis amené à faire du bâtiment d'une certaine manière, c'était naturel. Mais ce n'est pas ma vocation. Mon père aime beaucoup les vieilles voitures, en été dans l'air 15 et je me rappelle de la musique qui tournait à balle. A bonne époque quoi, enfin 80-90. Les Beatles, les Donnes, Neil Young, Touricunda, après c'est tout ce qui est musique malienne, William Scheller. Quand tu passes de Touricunda à William Scheller déjà, c'est une autre époque mais clairement il y a un truc qui me met dedans et le jazz, parce que mon père écoutait quasiment que du jazz ou quand c'était pas ça c'était les vinyles de Bob. En termes de musique j'ai eu tout. Comme j'ai toujours aimé la musique, je me suis intéressé à la qualité. Donc j'en suis arrivé à aimer le vinyle comme étant pas le graal mais pas loin en termes de son. Si on parle de l'instrument de musique, tu vas plus parler de guitare ou de piano que de handpad de sculpture sonore. Et même si ça tend à se démocratiser, on est quand même sur toujours de l'inattendu pour les trois quarts des gens qui rencontrent ça. Si on le voit posé par terre, c'est assez étrange. Une forme d'œil, ça a une tête d'ovni. Pour moi chaque instrument est un monde à lui seul. Même si on prend deux fois la même gamme, fait par le même fabricant, avec le même lot d'acier, on aura jamais la même chose. Ils sont uniques. Ils sont uniques. Sous-titrage ST' 501 ... Le pan, c'est la vie. Si on devait comparer, t'as eu Platon, t'as eu Copernic, t'as eu Tesla, t'as eu Einstein et Imanet. Il y a très peu de gens comme ça qui ont cette capacité de donner une impulsion. C'est donc à Trinidad et Tobago qu'ils ont commencé à fabriquer des steelpans avec les tonneaux. C'est après-guerre. Les alliés partent des îles et laissent sur place tout leur équipement, surtout des bidons de pétrole abandonnés. Et les mecs ont commencé à taper dessus. Il y a déjà derrière, sans le vouloir, un acte de bonté par le fait de nettoyer la présence humaine. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la musique a permis d'endiguer la violence, la drogue, tout ce genre de trucs. Panhardt a travaillé pendant plusieurs années à faire des steelpans et en Europe, il n'y en avait pas. Donc ils se sont dit, bah tiens, on va le faire. Et un beau jour, ils ont créé le hang. Ça a été l'effervescence dans les années où ils ont fabriqué ça. Puis après, en 2013, j'ai rencontré Félix et Sabina lors du voyage en Suisse pour aller récupérer mon hang. J'ai pu les rencontrer, parler avec eux. Et ça a été un chamboulement, en fait. Je pense que si eux ne l'avaient pas inventé, cet instrument aurait été créé par quelqu'un. C'est obligé. Oh, il y a un truc. Il est trop, on va dire, magique. J'avais donc découvert le hang. Je me suis lancé là-dedans en 2016, donc bien plus tard, trois ans après, parce que ça m'a travaillé. Ça a mis du temps à me travailler, mais ça a été une petite boule de neige qui s'est accumulée au fur et à mesure des années. De rencontrer des gens qui avaient cette ferveur. D'ailleurs, je n'ai pas commencé seul. J'ai commencé ça avec un ami, avec Paul, que je remercie infiniment parce que c'est... Je ne dis pas que sans lui, je n'aurais pas fait. Mais je pense que sans lui, il y a des choses que je n'aurais pas compris. On a commencé avec le marteau et un tonneau. Et on faisait ça sur de l'acier basique. Ce n'était même pas nitruré. Donc en fait, on faisait ça sur du DC-01, qui est un acier assez dur, même s'il y a beaucoup plus dur. Et quand je suis passé à la nitrure, c'était clairement plus facile. Parce que j'en avais sué comme pas permis sur de l'acier qui n'était pas stable, qui ne sonnait pas très bien. Tout ça, ça a été un cheminement et ça a été formateur. Paul avait toute cette notion de solfège que je n'ai jamais eue. Et puis, c'est quelqu'un de calme. Et ça, j'aime. Oh, je suis tendu, moi, oui. Oui, oui. Je suis gentil, mais bon, pas trop les taquiner dans les coins, ça monte vite dans les tours. J'aime rencontrer les gens. Mais je suis assez sur la réserve. À côté de ça, je suis très jovial, très ouvert. J'ai le caractère de ma mère et j'ai pris énormément de mon père. Mon père, j'ai... En fait, c'est mon beau-père, mais c'est l'exemple. Il est l'image de la droiture, du respect. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Ça a été long, mais... Moi, j'en suis fier. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tant que tu n'as pas de gosse, tu ne peux pas comprendre comment les parents étaient avec toi. Et après, quand tu n'en as rien, tu comprends. Il y a une grosse part de violence dans le travail. Parfois, je tape avec les mains plus qu'avec le marteau. Il y a des moments où on a besoin de se décharger. Donc, la violence du monde qui nous impacte, qui s'accumule, mais que ce soit social ou ce que tu veux, à un moment donné, tu ne peux pas accorder. Ça, c'est dingue, ça. Je peux avoir un là, mais je ne peux pas avoir un si. Je me rends fou, ce truc. Pour moi, la musique, il faut que ça sonne facilement. J'aime que ça soit fluide. Et pour que ça soit fluide, il faut que je sois bien. J'aime à ce que les notes soient souples, mais rigides à la fois. C'est comme moi, en fait. C'est dingue, hein. Dans un premier temps, il y a la réflexion. Comment poser les notes ? On les positionne, on les trace, on les délimite, on les crée. On regarde la forme qu'elles ont avant même de commencer à les accorder. Il faut vraiment qu'on arrive à une structure bien spécifique. On part d'une feuille vierge, quasiment, qui est soit plate, soit hydroformée, soit pressée. Après, à partir de là, on commence à faire du préaccordage. Après le préaccordage, on commence à chauffer, afin de libérer des tensions. On peaufine en isolant les notes après la chauffe, et on les remet dans l'axe audio qu'elles doivent avoir. Au fur et à mesure, on déchauffe, on voit ce qui se passe. On choque l'acier aussi. Il faut être violent avec, pour être sûr que ça ne bouge pas. Une fois qu'on arrive à un niveau à peu près satisfaisant, on déceintre tout ça, on le colle. Une fois que la colle est faite, on nettoie, on s'occupe vraiment de ce qui est l'aspect cosmétique, en fait, final. Moi, c'est là où je le laisse se reposer. Sécher tranquille, vraiment, pendant quatre jours à peu près. Ça va dépendre de l'humidité. Pour ce qui est de l'accordage, on utilise des logiciels pour vraiment avoir une information globale. C'est-à-dire que je commence avec l'un, je navigue tout le temps, comme ça. Il y a un balayage visuel qui se fait automatiquement. L'acoustique, la forme, le diamètre, le nombre de notes. C'est ce qui va me démarquer des autres. C'est mon truc, tu vois, c'est ma patte. Une fois qu'il est fine cuinet, je le prends, je le joue. Et ensuite, je le repose. Parfois, certains, ils se remettent à bouger légèrement. Donc ça, je le prévois à l'avance. Je le monte un peu plus, ou je descends un peu suivant la forme de la note. Comme ça, il va se restabiliser tout seul. Le pan, alors là, tu le prends, tu le joues. Les notes, elles rebondissent. Et là, la personne arrive, elle récupère et elle joue. Et elle est contente. Et si elle, elle est contente, je suis contente. J'ai toujours cette motivation de faire proprement les choses. Je tends tout le temps à aller vers la même qualité pour que la personne, une fois qu'elle l'a, elle joue avec, elle est satisfaite. C'est pour ça que ça prend du temps. Et que je n'ai pas envie d'avoir la pression. Si je suis stressé, ça va se ressentir dans mon travail. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Je ne fais pas ça pour être stressé. Moi, je suis resté longtemps en Vionde. Parce que j'ai tout. J'ai la famille, mes copains. Ma compagne a fait ce qu'il fallait pour que je me sente bien. Mais on est là parce que ce n'est pas cher. Parce que c'était abandonné. Parce que c'était la campagne. J'aime le calme, vraiment. J'ai toujours eu du mal à dormir, en fait. Après, en fait, j'avais trouvé le truc pour faire des siestes l'après-midi. Et c'était impeccable. Outre le côté satisfaisant immédiat, il utilise des harmoniques qu'on n'entend pas de façon habituelle avec d'autres instruments. Ça peut être mélancolique, joyeux, zen. Ça a été prouvé que la musique aide à travailler mieux. Ça a un effet bénéfique sur la production. Au niveau des pratiques énergétiques, des soins par la musique, j'ai compris qu'ils utilisaient du 432 Hertz. Là aussi, il y a deux mondes. Il y a le 440, le 432. Il y a même d'autres diapasons. Mais il se passe des trucs avec le corps humain. Parce qu'à la base, le hang, on l'a sur les cuisses. C'est quelque chose qu'on a en contact. Et tout ça passe par les vibrations à travers notre corps, comme des infras. Donc du coup, utiliser la musique, le son, les vibrations, pour guérir des gens suivant le type de maladie, pourquoi s'en priver ? Au niveau de l'eau qui nous constitue, de toute façon, les vibrations dans l'eau se propagent encore plus vite. Quand on voit les mammifères, comme les baleines, les dauphins, le léopard, le lion, ils ne font pas de la musique comme nous. Je pense qu'ils ont ça, ils ont un truc peut-être. Les baleines chantent. Il y a quand même une part de choses qui se passent sans notre volonté. Je pense qu'on peut parler de magie à ce moment-là. La musique, c'est un truc de dingue. Tu peux devenir fou avec de la musique. Oui, moi, ça serait peut-être me remettre en phase, mais... Je n'étais pas comme ça quand j'étais jeûnant. Plutôt introverti, à rien dire. Arriver au lycée, je crois que j'ai rencontré les bonnes personnes pour m'en réveiller. Meilleur ami italien qui... Il a une autre tchatche, sur ma parole. Un vrai rythme. À mourir de rire. Pour déconner, quand on était au Béhu, on disait, on finira dans la même maison de retraite, avec un siège roulant, et on tapera des courses dans les couloirs. Tu vois le délire ? J'aime bien déconner. Mais il faut savoir être sérieux. C'est le paradoxe, moi. Je n'ai pas encore pris la mesure de ce que je partage, de ce que je fabrique. Il y a une petite part de fierté, quelque part de se dire, il y a un bout de moi, il y a un bout de mon travail qui finit dans les mains de Quinquin, et qui sera passé à quelqu'un d'autre, peut-être. C'est vrai, ça fait plaisir de savoir qu'on voyage sans se déplacer. C'est belèze, ça. Quand j'étais au lycée, je ne pensais pas de la même manière, et du coup, j'avais une discussion un peu chelou avec le prof de maths. Et je lui ai dit, théoriquement, on n'est que molécules, tu vois. Et je lui ai dit, en fait, si on était capable de maîtriser nos molécules, tu vois, comme ça, on pourrait passer à travers les autres molécules, tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Jean-Claude Vendel, j'ai dit, et en fait, je lui disais, mais en fait, on pourrait genre passer à travers les choses et tout. Et il me disait, en fait, ça se fait à l'infini décimal quand on touche quelque chose avec nos mains, et inversement, les objets nous laissent des... Tu vois, alors j'ai déjà les mains droits. Et je lui disais, ah ouais, ok, donc quand je touche un objet, je laisse un petit peu de moi, quoi. Et il me disait, oui, c'est ça. Ça serait difficile de ne pas mettre un peu de moi, dans le sens où je les manipule tout le temps. Beaucoup d'hommes, quand on a un gosse, on veut laisser quelque chose. C'est, qu'est-ce que tu laisses ? Je ne suis pas du genre à courir après la gloire, le machin, je fais du théâtre, je fais des trucs, c'est marrant, mais en termes d'évolution personnelle, j'ai des attentes qui sont beaucoup plus grandes que ça. En fait, je voudrais être heureux. C'est dur, hein ? Je voudrais être heureux au sens de l'humanité. Ça y est, enfin. Soufflez, on a une responsabilité dans ce qui nous entoure. On a une seule planète, donc à un moment donné, si on ne prend pas les rênes, on va aller droit dans le mur. Que l'humanité se réveille. La musique me fait vibrer, parce que c'est le meilleur qu'on puisse donner en tant que l'être humain. C'est un exutoire, de toute façon, à la violence, à l'amour, à la frustration, à tellement de choses. Mais de manière générale, on touche la corde sensible quand on fait de lui. Ça nous amène dans des états de transe, de réflexion, d'émotion. On a l'impression d'être téléporté dans le désert, ou dans une forêt humide. C'est transcendant sur tout, les langues, les cultures, une musique au traversé des générations. La musique, c'est la vision de l'humanité dans sa plus belle splendeur. Si jette un oeuf, il est bon là. On ne va pas mettre longtemps à écrire. Il y a des gens qui font des choses merveilleuses à même pas une heure, deux heures de chez soi. Dans les années à venir, j'espère que les gens vont revenir sur du local, réutiliser la terre à bon escient, qu'on va se recentrer sur notre capacité à produire. Il faut croire en soi et croire que l'humanité peut tendre à quelque chose de meilleur. Moi, j'y crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada